Salut, ben ciao ! J'espère que vous allez bien. La nouvelle génération des processeurs d'Intel, la 13ème est finalement sortie. Les processeurs sont vraiment dingues, je vous en parle tout de suite. C'est parti ! Je commence par un rappel des caractéristiques de ce nouveau processeur. On a des cores performance plus rapides jusqu'à 5.8GHz pour le 13900K, le double des cores efficient et une cache L2 plus large, 2MB pour les cores performance et 4MB pour les cores efficient. En particulier, on passe à 8 cores efficient pour le 13600K, le même pour le 13700K et 16 cores efficient pour le 13900K. Le nombre de cores performant reste toujours le même. Donc on a une fréquence jusqu'à 5.8GHz pour le 13900K, 5.4 pour le 13700K et 5.1 pour le 13600K. Mais je dois vous avouer que ce processeur peut être overclocké jusqu'à 5.6GHz. Les autres deux vont être un peu limités par les températures, donc vous n'attendez pas trop d'overclock sur ce processeur. Et surtout, vous allez consommer beaucoup plus d'énergie. Je vous rappelle que le 13900K arrive jusqu'à 253W, le 13700K consomme moins de 253W, on est plutôt sur les 220W maximum. Le 13600K arrive bien à 181W avec le mode turbo quand on est en train d'utiliser la fréquence maximale de ce processeur. Et à propos des fréquences maximales de ce nouveau processeur, il faut dire qu'Intel a utilisé des transistors de troisième génération qui ont permis de décaler la courbe, fréquence, tension. Et en fait, on voit qu'on peut avoir jusqu'à plus de 600MHz en mode turbo et plus de 200MHz à la même tension qu'on avait avant sur les processeurs de deuxième génération. Enfin, quelques mots, sur les nouvelles cartes mères Z790, on retrouve plus de pistes PCIe génération 4 et plus de portes USB 3.2 jusqu'à 20Gbps. On voit ici un très bon résumé où pratiquement ça ne change rien du tout entre les cartes. Vous pouvez bien sûr acheter une Z690 au moins que vous avez vraiment besoin d'avoir plus de pistes PCIe 4 pour pouvoir installer plus de SSD NVMe génération 4 sur votre carte mère. Une autre différence, c'est que cette Z790 maintenant supporte des mémoires de DR5 jusqu'à 5600MHz de base. Et on peut appliquer des profils d'overclocking jusqu'à 6800MHz, alors que pour le Z690, on peut arriver jusqu'à 6000MHz. Mais en gaming, entre 6800 et 6000, vous n'allez pas voir une énorme différence en FPS. Donc à mon avis, une Z690, ça suffit et ça vous permet de faire grave des économies. Et maintenant, on parle des performances. Je vous rappelle qu'Antel nous a promis pour le 13900K plus 15% au single trade et plus 41% au multitrading par rapport au 12900K. Mais je dois vous dire, attention à ce percentage. J'ai déjà réalisé ce discours pour le Ryzen 7000. Je vais faire exactement pour les Antels parce que ça vaut pour n'importe quel processeur. Attention à ces gains en percentage dans les benchmarks parce qu'en fait, on est dans un scénario de bottleneck CPU. Ça veut dire que le processeur est en train de limiter la carte graphique. Qui réalise le test est obligé de faire ça pour exclure l'impact de la carte graphique dans un jeu vidéo ou dans une application et justement regarder quelles sont les performances brutes du processeur. Mais je dois vous dire, attention parce que ce n'est pas un scénario de tous les jours. Vous n'avez pas normalement un bottleneck CPU dans votre config, sauf si vous avez mal choisi vos composants. Donc en vrai, ce gain en percentage, c'est beaucoup moins. Et c'est pour ça que quand on doit faire un upgrade, passer de la deuxième génération d'Antel à la troisième ou des Ryzen 5000 au 7000, ça ne donne vraiment pas d'avantage. J'analyse maintenant les performances en gaming à la résolution Full HD. Je suis sur le site TechPowerApp. Je vous rappelle qu'on est en mode bottleneck CPU parce qu'on est en train de tester avec une RTX 3080 à la résolution Full HD. Alors que normalement c'est une carte pour jouer à la résolution 1440p voire 4K. Si on prend comme base le 13900K, on voit que le 12900K c'est juste à 4% de différence. Et le 5800X3D qui à mon avis c'est le meilleur processeur gaming pour AMD, c'est à 11%. Mais je vous rappelle qu'entre on de regarder une moyenne sur 12 jeux, il y a des jeux qui sont plus développés pour marcher avec AMD comme Battlefield V ou des jeux plus pour Intel comme Age of Empire 4. En fait dans Battlefield V, le 5800X3D au même niveau dans 13600K alors que si on regarde ici, il y a quand même une belle différence entre le 13600K et le 5800X3D que c'est pratiquement presque 10%. Donc attention parce que comme je vous répète c'est une moyenne. Et en fait si on passe sur le même benchmark mais réalisé par Tom's Hardware, on voit que le 5800X3D c'est bien devant le 13600K sans overclock. Du moment où il est overclocké à 5.6GHz, on est pratiquement au même niveau de performance. Donc attention à ces benchmarks parce qu'ils sont toujours moyennés sur plusieurs jeux. Mais je dois quand même faire les compléments à Intel parce que ce 13600K, même si overclocké, arrive aux mêmes performances du 5800X3D et ça coûte à peu près 120€ des mois. Donc on retrouve un rapport prix-performance de ouf et ce processeur va devenir à mon avis le meilleur processeur gamer qu'on aura sur le marché. Je suis envie de vous faire noter que si on achète un 13900K, on peut gagner quelque chose de plus au niveau des FPS, surtout si on veut l'overclocker. Mais à ce moment-là, la consommation ça va être catastrophique. Donc je vous déconseille absolument d'acheter un 13900K ou un 13700K juste pour jouer. Achetez plutôt un 13600K parce qu'il y a un 6 corps. Aujourd'hui ça suffit, les jeux ne sont pas optimisés pour avoir plus de corps malheureusement. Et encore, j'ai envie de vous faire noter que si vous achetez un 7600X, que normalement c'est le direct concurrent du 13600K, il coûte moins cher mais malheureusement il faut ajouter à ce prix le prix de la mémoire de Der5. Donc au final, vous allez payer un processeur plus cher et moins performant parce que le 13600K à stock, donc 100 overclock, est déjà 11 FPS devant le 7600X. Du moment où on fait un overclock, alors là, il n'y a plus d'histoire. Je passe à la résolution 1440p. Juste pour rappel, là on a déjà moins de bottleneck CPU et encore moins si on passe à la résolution 4K. Et comme vous voyez, les processeurs sont à quelques pourcentages de différence. Maintenant, le 5800X 3D ou le 7600X sont pratiquement au même niveau à 4% de différence par rapport à un 13600K. Donc comme vous voyez, dès qu'on passe des résolutions plus élevées de la Full HD, à ce moment-là, c'est la carte graphique qui a plus d'impact sur les performances. On a vu ce qu'il se passe dans le gaming, regardons le même dans tout ce qu'il est applicatif multitrading sur une moyenne de plusieurs applications. La grosse surprise, c'est le 13600K qui, une fois overclocké, c'est pratiquement au même niveau d'un 12900K. C'est un peu explicable parce qu'ils ont maintenant le même nombre de cores efficients. Tous les deux processeurs ont 8 cores efficients. Mais quand même, c'est impressionnant de voir le 13600K au niveau du top de gamme d'Intel de la 12ème génération. Le 13700K, c'est devant le 12900K. Donc on va avoir une baisse des prix des processeurs de 12ème génération parce que sinon, je ne vois pas pourquoi les acheter. Mais quand même, on le retrouve inférieur au 7900X si on ne fait pas d'overclock. Du moment où on va faire un overclock sur ce processeur, alors on est légèrement supérieur au 7900X. Mais on va consommer beaucoup plus d'énergie et ça, il faut le tenir en compte. Parce que c'est facile de pousser les performances en poussant la consommation énergétique et du coup, être au-dessus de la concurrence. Le 13900K, même s'il consomme presque 100W de plus par rapport au 7950X, n'arrive pas à le dépasser et le 7950X reste le meilleur processeur professionnel qu'on peut acheter en ce moment. Mais attention, je dois vous faire noter deux choses importantes. La première, Antel a maintenu sa promesse et le 13900K, c'est bien 41% plus performant en multitrading par rapport au 12900K. Et la deuxième, c'est que ces 13900K, certes, ils consomment plus par rapport au Ryzen 7950X et c'est légèrement moins performant, mais ça coûte 110€ de moins. Et de plus, il n'y a pas l'achat obligatoire de la DDR5. Ça, c'est très important. Et le 13700K, ça coûte 150€ de moins par rapport au 7900X et c'est pratiquement au même niveau de performance, surtout si on fait un légère overclocking. Donc, attention parce que sur le prix performance, Antel ne rigole plus. Je n'ai pas trop de choses à ajouter sur les performances. On l'a vu, dans le gaming, les processeurs d'Antel sont toujours devant AMD et au niveau professionnel, le 7950X reste le meilleur processeur pour le multitrading, mais Antel, en doublant les corps efficients, a bien rattrapé AMD, même de ce point de vue. Mais est-ce que doubler les corps efficients, ça veut dire consommer plus d'énergie et produire plus de chaleur ? Je commence à vous parler de la consommation, je passerai après aux températures. Le 13900K en multitrading, quand tous les corps sont utilisés, consomme à stock 285W et si on veut l'overclocker, on peut arriver jusqu'à 400W, que c'est juste hallucinant. Je dois vous dire que même 285W, c'est énorme, donc je vous déconseille absolument d'overclocker ce processeur. Le 13600K arrive à 187W. Le 13700K n'est pas affiché, mais il faut compter une 30W de plus par rapport au 13600K. Donc au final, si on regarde les consommations prévues par Antel, on est bien au-dessous par rapport au 13700K, on n'arrive pas à 253W. Par contre, le 13600K, on arrive bien sur les 181W, on est pratiquement à 187W, donc on est à peu près là. Ça c'est un cas extrême où on trompe d'utiliser tous les corps. Alors, si on passe des cas plus réels comme dans les applications, en moyenne, on voit que la consommation est plus contenue. A stock, en 13900K, consomme 170W et en 13600K, 104W. Et si on passe au gaming, on va encore plus réduire la consommation. En fait, en 13600K, on le retrouve ici et ça consomme seulement 74W. En 13900K, on est sur 118W. Donc attention parce que c'est un cas extrême, ça dépend toujours application par application. Et dans les jeux vidéo, comme vous voyez, on consomme beaucoup moins d'énergie. En fait, je vous rappelle que là, on parle d'arriver jusqu'à ces valeurs. Ce sont des valeurs maximales qu'on attend seulement dans des cas particuliers. Mais si vous êtes des professionnels et vous faites par exemple du rendering qui utilise tous les corps de votre processeur, attendez-vous à ces consommations. On a vu qu'avoir plus de corps, ça veut dire consommer plus d'énergie, mais ça veut dire aussi produire plus de chaleur. Si les Ryzen 7000 arrivaient jusqu'à 94 degrés comme on le retrouve ici, les antelles des 13ème gen ne rigolent pas. Le 13900K arrive jusqu'à 101 degrés comme vous voyez bien ici. Et en plus, on est à stock. Du moment où on va overclocker, alors la situation s'empire de ouf. Je dois vous dire que ça sont des températures maximales et qu'après, on va voir sûrement le processeur aller en thermal throttling. Donc, il baisse la fréquence et les performances pour éviter évidemment des cramés. Le 13600K reste encore raisonnable par rapport au processeur Ryzen 7000 parce qu'il arrive jusqu'à 91 degrés. Le 13700K arrive à 100 degrés comme le 13900K parce que les deux corps performances de plus par rapport au 13600K. cause une augmentation de chaleur qui nous permet d'arriver aux mêmes températures du 13900K. Raison pour laquelle overclocker le 13900K, le 13700K, c'est vraiment déconseillé parce que sinon vous allez juste arriver plus rapidement à la température de thermal throttling, qui sert strictement à rien. Si on regarde les températures en gaming quand on n'est pas en train d'utiliser tous les corps du processeur, alors la situation c'est plus normale. Le 13900K arrive maximum à 89 degrés à stock et le 13600K à 72 degrés. Le 13700K, même si pas reporté ici, arrive jusqu'à 82 degrés. Maintenant, faites attention que le 13600K, du moment où on va l'overclocker, il arrive jusqu'à, on le voit ici, 88 degrés. Donc à mon avis, ça reste le seul processeur qu'on peut overclocker parce que du moment où vous allez overclocker le 13700K, le 13900K, vous allez facilement toucher les 100 degrés et aller en thermal throttling. Donc je vous conseille vraiment d'acheter la version 13700K et 13900K parce que l'overclocking n'a vraiment pas de sens sur ce processeur. Je vous parle maintenant vite fait du prix de ce nouveau processeur d'Intel. Déjà, ce processeur coûte moins cher par rapport au Ryzen 7000 et de plus ont un avantage énorme que c'est la possibilité de pouvoir garder sa mémoire d'Air 4, surtout pour qui veut faire un upgrade. Et de plus, utilisez les cartes-mères de la 12ème génération qui coûtent moins cher par rapport aux cartes-mères de la 13ème génération qui vont juste sortir. Vous pouvez par exemple acheter une B660 à un prix raisonnable, mais même le Z690. Je suis désolé pour AMD, mais le choix de nous obliger à passer à la mémoire de Ders5, c'est un choix qui se paye. Je passe aux conclusions et je vous donne mon avis sur ce nouveau processeur d'Intel. Le 13600K, c'est une tuerie. C'est vraiment le meilleur processeur gamer que vous pouvez acheter en ce moment pour son rapport prix-performance. C'est le direct concurrent du 5800X 3D, mais vous allez le payer moins cher. De plus, même au niveau professionnel, il nous permet d'avoir des performances en multitrading presque au niveau du 12900K, que c'est le top de gamme de la 12ème génération d'Intel. Franchement, c'est juste dingue. Le 13700K, ce n'est pas un processeur que je conseille aux gamers d'acheter plutôt le 13600K, parce que vous n'allez pas avoir vraiment un gain important au niveau des FPS. Par contre, au niveau professionnel, on est au niveau d'un 7900K, on le paye 100€ moins cher. Il faut tenir en compte qu'on consomme 100W de plus et qu'on est bloqué à la 13ème génération d'Intel. On ne pourra pas faire l'upgrade vers la 14ème génération sans changer de carte mère. Et ça, c'est très important, surtout si vous pensez de changer votre processeur d'ici un an. Si vous pensez garder votre processeur pour les prochains 2 voire 3 ans, alors franchement, je vous conseille d'acheter ce 13700K. Pour le 13900K, ça vaut exactement le même discours. Il a des performances comparables au 7950X qui reste légèrement supérieure, mais ça coûte à peu près 150€ des mois. Donc, un meilleur rapport prix-performance par rapport au 7950X. Par contre, c'est un processeur qui consomme plus de 300W et vu le prix d'électricité en France en ce moment, ça va coûter très cher. En général, ça consomme 100W de plus par rapport au 7950X. Il faut aussi savoir que cette consommation de plus de 300W, ça va arriver tout le temps que vous utilisez ce processeur pour travailler, parce que vous allez utiliser tous les corps de votre processeur. Et donc, la consommation sera maximale. Donc, vraiment, faites attention à la consommation parce que ce n'est pas négligeable et c'est un facteur à tenir en compte. Aussi comme le fait que vous êtes bloqué à la 13ème génération, exactement comme pour le 13700K. Et pour conclure, je passe au conseil d'achat. Si vous avez un Ryzen 5000 ou un Intel de deuxième génération, ça ne vaut pas le coup de passer à la 13ème génération d'Intel ou à un Ryzen 7000. Par contre, si vous devez monter un nouveau PC ou vous devez faire un upgrade, je vous conseille d'attendre la sortie des Ryzen 7000X 3D en janvier si vous êtes des gamers parce qu'on va avoir les meilleurs processeurs pour le gaming. Par contre, si vous ne pouvez pas attendre le 13600K, c'est le meilleur processeur que vous pouvez acheter en ce moment pour son rapport prix-performance. Ça, si vous prévoyez de garder votre PC pour les prochains 3 voire 4 ans. Si vous prévoyez de faire un upgrade, vous êtes obligé d'acheter le Ryzen 7000 parce que c'est la seule plateforme avec le socket AM5 qui vous permettra de passer à la série 8000 et aussi très probablement à la série 9000. Donc, tenez ça en tête si vous pensez faire un upgrade. Pour les professionnels, ça vaut exactement le même discours. Si vous ne pensez pas de faire un upgrade, achetez les processeurs Intel de 13ème génération, le 13700K et le 13900K parce qu'au niveau du prix-performance, ça vaut le coup par rapport au Ryzen 7000. Mais si vous prévoyez de faire un upgrade à près de votre config, vous êtes obligé d'acheter le Ryzen 7000. Je vous rappelle que quand même le 7950X reste le meilleur processeur professionnel en ce moment et le 7900X montre quand même de très belles performances. Enfin, je vais faire les compléments AMD parce que finalement, on peut acheter des processeurs Intel à un prix raisonnable et on voit Intel se battre au niveau du prix-performance alors qu'avant, Intel positionnait ses processeurs selon le prix souhaité parce qu'il avait le monopole au niveau des performances. Donc, complément AMD et aussi complément Intel parce que surtout le 13600K, c'est un processeur de dingue. Même si je dois vous dire que Intel a poussé pas mal la consommation et c'est un peu facile d'avoir plus de performances dans ce sens-là. Mais quand même, le 13600K reste raisonnable sur tous les points de vue. Juste dommage de voir ce processeur d'Intel arriver juste à la fin du socket 1700. Je termine ici cette vidéo, faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez de ce processeur d'Intel de 13ème génération. Mettez un like si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater une prochaine vidéo de tuto, test, news et conseils sur l'informatique. A la prochaine complica, ciao!